Les 8 plus grands regrets que les gens ont juste avant de mourir Bien souvent, les gens tendent à prendre à peu près tout pour acquis. La raison est que nous avons l'impression qu'il nous reste énormément de temps à vivre devant nous. Mais la vérité est que le temps défile devant nous et il y a des jours qui passent tellement vite qu'on n'arrive même pas à s'en rendre compte. On déteste les lundis, ainsi que toute la semaine et on attend l'arrivée du vendredi. On travaille dur et on souffre en attendant ce congé tant désiré. On oublie en réalité de se focaliser sur le présent. Du coup, jour après jour, mois après mois, une année entière passe sans qu'on puisse le réaliser. Malheureusement, une fois qu'on se met à vieillir, on devient de plus en plus conscient de ces vérités à propos de la vie. . Plus on devient proche de la porte de sortie de ce monde, plus on a tendance à regretter les choses qu'on n'a pas faites. . Voici donc 8 regrets fréquents que les gens ont avant de quitter ce monde, en espérant que cela vous permette de vous rappeler vos rêves les plus chers, avant qu'il ne soit trop tard. . 1. J'aurais aimé vivre plus pour moi-même lorsqu'une personne se rend compte qu'elle est en fin de vie, elle tend à jeter un cil derrière elle et regrette de ne pas avoir réalisé ses rêves. Selon Bronivar, infirmière en soins palliatifs originaire d'Australie, c'est l'un des plus gros regrets que les patients ont. . . Elle dit qu'alors que tous ces derniers avaient fini par trouver une certaine paix avant de mourir, elle a tout de même entendu des confessions bouleversantes de leur part. Elle a même écrit un livre intitulé The Top Five Regrets of The Doing, les 5 plus grands regrets pendant la mort. . 2. Je regrette d'avoir passé toute ma vie à travailler Durin fort dévouement vis-à-vis d'une carrière ou d'un succès dans un domaine spécifique est un réel exploit dans la vie. . 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 Nous devons avant tout tâcher de vivre le moment présent. Vous avez sans doute beaucoup de personnes autour de vous qui passent leur vie dans les chagrins d'amour et qui vivent dans le passé, espérant paradoxalement, connaître des jours meilleurs. Nous devons apprendre de leurs erreurs et leur indiquer le chemin à prendre. Nous avons besoin de vivre le présent car vous n'avez pas d'idées à quel point il y a de beauté dans ce monde. Nous devrions juste changer notre vision de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada